Alors, on commence, c'est la page Parashat Mishpatim, page Lamedgimel 33. Alors, il y a pas mal de choses qu'on connaît et je pense qu'on peut essayer de lire rapidement. Bonne surprise. La Parashat Mishpatim, comme souvent, on joint à elle Parashat Shekalim, puisqu'en général, on est à la veille de Rosh Chodesh Hadar, ou Rosh Chodesh Hadar lui-même, ou la veille de Rosh Chodesh Hadar. Les Chachamim ont institué les 4 Parashats, Parashat Shekalim, avant Rosh Chodesh Hadar, ou avant Rosh Chodesh Hadar, Parashat Zachor, avant Pourim, Parashat Para, après Pourim, et Parashat Achodesh, à l'approche de Rosh Chodesh Nisan. Ces 4 Parashats sont une obligation, c'est pas un minard, c'est une halakha, au point que l'Aftara de ces Parashats que nous lisons, ce sera l'Aftara qui touche ces Parashats Mishpatot, et pas les Haftarots de la Parashat à Shavua, au point que dans l'Akmara, il y a un avis qui pense qu'on arrête la lecture de Parashat Shavua, et on lit ces Parashats-là, c'est-à-dire que c'est pas seulement les Haftarots qui sont interrompus, les Haftarots régulières de la Parashat, mais aussi les Parashats de la lecture de la Torah. Mais la halakha n'est pas comme ça, la halakha est qu'il n'y a que par rapport à Haftarots qu'on fait le changement. Enfin, tout ça pour dire que c'est une obligation halakhique, et donc la lecture de Parashat Shkalim, elle doit nous, évidemment, pour être un renouvellement, comme le chef Mishmuel par ailleurs en parle, et c'est à ce sujet qu'il ramène l'Akmara dans Massechet Megillah à Yud Gimel, Amar Rabi Shimon men l'Akish. Galoui ve'yadua, il sait d'avance, il connaît d'avance. Devant celui qui a dit et qui a créé le monde, donc l'Akadosh Baruch Hu, Amar Vaya Olam, Galoui ve'yadua, l'ifnemi, Shemar Vaya Olam, Shatid Haman harasha l'ishkol, Shikalim al Yisrael. Que Haman va plus tard, et bien plus tard, puisqu'on se situe ici à l'époque de la Etiyat Mitzrayim, et depuis Etiyat Mitzrayim, donc jusqu'à la reconstruction, jusqu'à la construction, pardon, du premier Megdavu et Bétamigdash, nous avons 480 ans, donc disons 500 ans à peu près depuis la sortie d'Egypte, jusqu'à Bétamigdash, jusqu'à construire Shlomo Améler. Après ça, le Bétamigdash lui-même va durer globalement 400 ans, si je rajoute les 400 ans, et je rajoute les 70 ans de Babel, ça fait, jusqu'à Pourim, ça fait 1000 ans. 1000 ans. Donc on parle maintenant que il a ordonné d'apporter l'ishkolim, 1000 ans avant, pour devancer Amman. C'est ce que nous dit la Gemara dans Megillah, Amar Eshlakis, «Galui ve'adua לפני m'yèmèr bahia ha'olam, s'atid amana rasha l'ishkol shekallim al Yisrael. Il va, puseh l'ishkallim, pour apporter, comme nous dit le pasouk, yim alamelech tov, yikatev le'abedam, ve'asere t'alafim, ki kakesev eshkol, alyodeh ha-rosé ha-melakha, le'avi el-ginze ha-melakha. Donc, je vais, Akashverosh, t'apporter 10 000 shekallim pour réaliser le décret qui est de l'extermination de sonéhem chez l'Israël. C'est pour cela, pour que la la zéra de Amman ne puisse pas être réalisée, Aqjoukou nous a demandé, nous a ordonné de devancer l'ishkolim. Alors, ça veut dire quoi l'ishkolim ? Ça veut dire quoi les devancés ? On pourrait comprendre que c'est Amman Aqem, vira rigdim shiklehem et shiklehaman, on peut comprendre que mille ans avant, on a eu l'ordre des shkolim, ou on peut comprendre comme l'agmara ramène un petit peu dans le sens que l'agmara ramène, ve'ayn ou de t'nan be'echad ba'adar ba'ashmeyim ala shikalim ala kilayim. Le premier adar, on fait entendre, on annonce qu'est-ce qu'on annonce aux âmes Israël ? On annonce la paix. Ve'ayad ve'adar mashmeyim ala shikalim on annonce qu'il faut apporter le khachis al-shaykel et quand est-ce qu'on fait cette annonce-là ? Premier adar, alors qu'en réalité, on va utiliser cet argent pour les nouveaux korbanotes qu'à partir de Rosh Chodesh Nisan. donc finalement, on avance, on avance, on a besoin de shikalim que le premier Nisan pour, avec la nouvelle truma, c'est-à-dire truma de shikalim, acheter les korbanotes de l'année qui arrive. donc pourquoi on a avancé ça un mois avant ? C'était pour avancer pourrim, pour faire le mitzvah avant pourrim, c'est pour ça que déjà à Rosh Chodesh Adar on a la mitzvah de Mahatita Shekel pour devancer Amman, donc c'est ou devancer Amman dans le sens où mille ans avant on a eu l'ordre d'apporter Mahatita Shekel pour que plus tard son décret ne puisse pas se réaliser ou alors chaque année à Rosh Chodesh on apporte Mahatita Shekel avant pourrim, avant que Amman se dissipe à Pourrim, alors déjà on avance nous à Mahatita Shekel depuis Rosh Chodesh Adar. Pardon ? C'est vrai, c'est vrai mais ça peut prendre deux semaines, on n'a pas besoin de tant de temps. on n'a pas besoin de prendre du temps. C'est pas aujourd'hui mon pire. On va ramener Gaït. Non, 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 je suis en train de dire là-dessus. Oui, mais ça pourrait aller très vite. On voit que très vite, les Bénées Israèles, ils ont apporté plus qu'ils n'ont fait. ils étaient à proximité. Là, on parle maintenant d'une réalité. Non, non, je parle d'une réalité que chaque année en Eretz Israël, tous les Shvatim Midan Adver Sheva. Midan Adver Sheva doivent emmener l'Escalib. C'est vrai que ça m'a frôlé. Ta question m'a frôlé. Ta question m'a frôlé. Mais bon, on peut dire à la rigueur que deux semaines ça suffirait ou quelque chose comme ça. c'est-à-dire que le Maharsha, pourquoi je dis moi j'avais toujours tendance à comprendre que mille ans avant on avait eu l'ordre et c'est grâce à cet ordre-là qu'il se renouvelle chaque année mais c'est l'ordre qui a été donné à l'époque. Donc on a devancé mille ans à Man. Mais dans le Maharsha on a l'impression qu'il dit plutôt dans le sens que c'est chaque année on anticipe. Pardon ? Alors en tous les cas il faut se rappeler aussi que le Rosh Chodesh Adar étant donné que c'est la période dont on sème on récolte la moisson plutôt on récolte la moisson donc là il faut faire attention à K'il Haim de ne pas de bien vérifier qu'il n'y a pas de mélange au niveau surtout de la semence de la Tevoa et on en reparlera ça par la suite alors on n'entame il a devancé les Shkalim d'Israël avant les Shkalim de de Amman et c'est ce qui est écrit dans la Mishnah qui c'est un petit peu le Lashon tu vois Rony c'est ce que la Mishnah nous dit de quoi de devancé en apportant 5 ans Rosh Chodesh Adar la question profond entre entre des Shkalim qu'on apporte pour acheter les Corbanot toute l'année c'est pour le service du Bétanique Dash et des Shkalim qui ont été donnés par Amman pour disons entraîner pour faire que que le que le roi HaShverosh réalise ce décret là quel est le rapport c'est ce qu'il nous dit le Shemishmuel les Shkalim ils étaient la Shamaï ça veut dire c'est fait commercialement en parlant mais c'est pas commercial c'est c'est politiquement ou c'est une intervention de Amman qui est une intervention d'ordre de 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 financière oui c'est financé c'est faire entrer au trésor du roi mais pour obtenir quand même quel et c'est pour réaliser quand même une une intention pour réaliser une raison si tu veux c'est à dire c'est une affaire disons financière entre les Shkalim qui sont d'ordre plutôt la Shamaï on veut on veut apporter pour pouvoir avec ça soutenir le service du Beit Amikdash pour le courant de l'année donc son son père c'est quoi la mit va des kalim il im sort es kola sarah kohot naf show are musim bas sarah de sr gira be avat hachem on sait que cette notion de le pass terre peut-être qui est l'origine de la agora le gira c'est l'origine de ce qu'on appelle nous agora qui est la plus petite alors le le shekhel lui-même il est esrim gira et le makasit tachekhel c'est combien 10 tachekhel c'est 20 gira et makasit tachekhel c'est 10 gira donc 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 et qu'est-ce que ça vient nous faire sous-entendre il y a un shemish poel ou plusieurs dans notre parasha qui vont toucher ce point là qu'en nous on a dans notre nefesh on a 10 kohot 10 kohot c'est-à-dire qui sont évidemment qui correspondent aux 10 firots et ces 10 firots là je vais les investir dans le service d'Hashem et c'est pour ça que il a montré à Moshé Rabbeinu quand il a dit c'est quoi voilà il a montré du doigt c'est ça qu'il a donné quoi une pierre en feu une une pièce en feu ok pour dire que l'essentiel de makasit tachekhel c'est c'est le dévouement chaleureux c'est le désir ardent de servir de servir Hachem et donc c'est pour cela que ça doit se faire avec les 10 kohot c'est-à-dire que tu ne dois pas t'investir dans le servir d'Hachem que partiellement et là entièrement entier tu dois être tu dois être investi dans depuis la tête jusqu'au pied et tous les donc esser gira c'est parallèle au esser kohot qui sont évidemment les 10 firots maintenant je ne veux pas m'attarder là-dessus mais a priori on parle de 10 mais 10 c'est la moitié de 20 donc c'est ça pour nous dire que même quand on est entièrement on n'est jamais entier c'est-à-dire que même si on est investi entièrement individuellement on n'est jamais entier tant qu'on n'est pas associé au au clal donc on est on est toujours une moitié même si on est 10 on a tout mis nos 10 nos 10 forces finalement on n'est que que machacite et donc on doit on doit se se unir avec tous je pose une question qui est avant chez Calim je me suis posé mais qui a il ne faut pas si c'est avec les chez Calim on arrive à voir le nombre de personnes qu'il y a je ne comprends pas qu'on était à ce point précis sur le poids d'un chez Calim sur le poids je ne sais pas combien il y avait de millions de chez Calim on arrivait de là à peser et à se dire voilà il y a tant de kilos ça fait tant de personnes mais il y avait une erreur une erreur sur le poids d'un chez Calim qui était 10% peut-être 20% à l'époque mais il donnait il donnait une moitié il y avait il y avait une pièce oui c'est le poids mais c'est mais mais c'est mais c'était mais c'est toujours comme ça les pièces elles étaient elles étaient évaluées par le poids ah oui c'est précis oui oui alors en fonction du poids on trouvait le nombre de personnes oui on connaît chaque pièce la pièce c'est la valeur la pièce elle-même elle était le poids à ce point-là qu'on arrivait à dénombrer le après que pas tout était aussi technologique et développé et perfectionné il y avait quand même des choses minimales qui étaient déjà établies il les a pesé il a pesé il a bien pesé les pièces bon à part le fait que le mot que c'est de l'argent et pas de l'or c'est le c'est quoi c'est le c'est le désir donc toute cette idée là de c'est l'idée du désir de servir Hachem le désir ardent de servir Hachem maintenant il va expliquer qu'est-ce qu'on veut comprendre le rapport entre c'est pour cela qu'il nous dit il aurait pu nous donner une autre mitzvah à faire pour détruire le décret d'Aman donc quel est le rapport la monnaie l'argent il faut se faire un rapport plus de trois l'arri nous dit et on dirait à l'omar c'est l'Aman qui t'en a 10,000 qui t'écrive de l'Israël à l'arri-gah n'est pas l'omar qui chassait qu'il y a l'arri-gah et l'arri-gah et l'arri-gah qui connaît l'histoire qui connaît l'histoire juive qui connaissait c'était pas des c'était pas des ignorants pour savoir qu'à l'Israël le peuple choisi par Hachem et tout l'historique de la sortie d'Egypte jusqu'à jusqu'à son époque n'oublions pas que le Bet-Amikdash à l'époque de Shlomo c'était international c'est-à-dire tout le monde venait et tout le monde le savait et tout le monde connaissait et donc la supposition du Shemishmuel est que Amman connaît tout ça et on ne peut pas imaginer pardon oui 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 bon vous connaissez au moins le date de la naissance alors on ne peut pas supposer que tout Amman n'était pas idiot au point de croire que tout ce qui a été fait c'était pour rien la réveille de la rique qui racha c'était un racha Amman aval l'onchote gamour c'était pas un imbécile ou bevada il est certain c'est une supposition du Shemishmuel qui est intéressante son intention mais ce qu'il dit ici c'est intéressant parce que il faut comprendre quel est le fond de l'antisémitisme quel est le fond quelle est la racine et le fond de l'antisémitisme alors bon jalousie pas jalousie c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas le fond c'est quoi le fond alors il nous dit il est certain que Amman pensait comme c'est à dire il y avait une conception bilamite qui est chez Amman Moutav et ça c'est un midrash qu'on avait déjà ramené qu'est-ce qu'il disait bilam qu'est-ce qu'il a dit il a offert bilam il a fait sept sept hôtels non pas comme Avram comme tous ensemble comme tous ensemble Avram il a fait un corban il sera qu'il a fait un corban mais moi je fais qu'il a fait un corban qui est qu'il a dit qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a dit l'agriculture c'est un midrash dans parashat balak dans le midrash parashat balak parashat balak parashat balak c'est le chapitre 20 donc dans parashat balak le midrash nous dit qu'est-ce qu'il a dit bilam à Kadosh Baruch Moutav chezye à Kadosh Baruch ne'evad mishivarim ou mot velo ou me'uma l'ekhida l'evada tu préfères pas à Kadosh Baruch être servi être connu être servi par 70 nations plutôt que d'une nation car Amal Nami Haman ainsi aurait dit aurait pensé Haman tu dois à Kadosh Baruch être connu par toutes les nations qu'est-ce que c'est que cette préférence ou cette exclusivité de de service d'Hachem de connaissance d'Hachem tu dois être connu il faut internationaliser il faut universaliser plutôt universaliser la connaissance d'Hachem le service d'Hachem et non l'humain y'chida levé comme l'humain et l'humain ne pas l'humain l'humain il n'a pas retorté il n'a pas contredit ce qui était connu elle a l'humain oui c'est vrai il a fait des nissim en Israël les nissim qu'il a fait avec Israël c'était pour être connu être répandu parce que à la sortie d'Egypte les nissim n'étaient pas suffisamment connus par les nations mais maintenant que grâce à la sortie d'Egypte grâce au nissim il s'est fait connaître et le but n'est pas qu'âme Israël pour âme Israël le but était qu'âme Israël serve de de moyens de répandre la la connaissance divine maintenant que la divinité s'est répandue et s'est diffusée on voit dans le livre de Daniel depuis le début jusqu'à la fin Nebuchadnezzar connaît Hachem et il tient compte de la volonté d'Hachem il loue Hachem et il accepte même la punition avec Emouna il a été puni pendant un an il était abandonné dans une forêt comme un animal il a dû supporter évidemment avec toute la confiance qu'il a en Daniel et c'est le Nebuchadnezzar qui a détruit le Beit Hamikdash qui a déjà détruit le Beit Hamikdash mais il connaît Hachem il est conscient qu'il a choisi Am Israël mais ce choix il a été fait pourquoi ? dans la conception bilhamique quel était le but de ce choix d'Am Israël ? c'était de permettre que Hachem soit connu dans le monde entier maintenant il n'a plus besoin d'Am Israël en tant que peuple élu l'élection d'Am Israël n'est pas une élection absolue c'est une élection qui est temporaire qui est un moyen d'arriver à répandre la divinité donc c'est une conception qui n'est pas oui je ne sais pas si c'est exactement ça Mordekhaï mais ce n'est pas loin ce n'est pas loin d'après moi c'est la conception qu'ont l'égoïme aujourd'hui il y a eu des éléments supplémentaires qui sont rentrés aujourd'hui les religions les grandes religions ce n'est pas croire qu'il faut que disons qu'Hachem il a il est passé à la phase suivante qui était d'en arriver à l'universalisation de la divinité c'était plutôt que le choix du peuple élu c'est il s'est transformé lui-même une nouvelle élection mais c'est très mélangé il y a même ça à la base c'est-à-dire qu'aujourd'hui le problème un petit peu c'est que les grandes religions sont une sorte de dérivation du judaïsme lui-même c'est pas choisir une autre les 70 nations non c'est pas les 70 nations c'est une suite une suite du judaïsme évidemment entre guillemets c'est clair les deux grandes religions c'est une suite du judaïsme avec ses déformations et c'est donc c'est c'est une une phase où il y a des paramètres nouveaux dans l'univers non mais je pense que c'est mêlé quelque part c'est quand même mêlé quelque part parce que les grandes religions eux aussi avaient comme pour but de répandre mais répandre en convertissant tout le monde entier c'était ça le but hein le guerre ou la force et moi je l'ai lu je l'ai lu simplement c'était censuré un petit peu mais je l'ai lu c'est intéressant cette idée on l'a déjà ramené d'ailleurs que le rabbin dit que les deux grandes religions étaient en réalité un tremplin un moyen d'amener le monde à la au monothéisme et et aussi de les rapprocher de la divinité malgré que pour Israël évidemment c'est pas c'est c'est une très très grande déformation et pire que ça mais il y a une disons une évolution du paganisme au monothéisme et pas seulement au monothéisme mais même aux valeurs aux valeurs il y a quand même les valeurs donc c'est pour ça que je dis que c'est des dérivés des dérivés du judaïsme parce qu'ils ont emprunté du judaïsme c'est incroyable quand on on entend des choses on fait tout de suite la relation et c'est en réalité d'un autre côté regrettable que l'antisémitisme et l'opposition elle est d'un fois plus grande que ceux qui sont dérivés de nous mais c'est comme ça et Savy devait être dans le même monde que que Yaakov pour être le plus le plus opposé à Yaakov on aurait pensé que des valeurs communes nous unissent disons en tous les cas et vite c'est ça et on veut prendre la place exactement le problème on met à Khar mais enfin je dis ça avec un peu avec beaucoup beaucoup de regrets de quand même opter et de préférer les valeurs les valeurs des grandes religions plutôt que que l'athéisme et le et le libéralisme qui est rentré chez nous alors et 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 quand je dis chez nous c'est chez nous c'est pas loin d'ici je veux dire c'est à dire le tout ce libéralisme là et le le refus le refus de la Emouna je dis encore une fois c'est une minorité c'est une minorité mais c'est pire c'est pire ça va en tous les cas ça nous c'est c'est grave par rapport à à à disons à adopter des valeurs même si elles sont pas bien adoptées et où elles sont adoptées d'une manière déformée c'est à dire que tout ce ce mouvement là qui évidemment s'est développé dans le monde et qui qui a pénétré chez nous de cette de l'athéisme du libéralisme peut-être qu'on peut le nommer du la météorite non mais la météorite aussi en hébreu c'est la météorite ça veut dire le libéralisme où on légitimise même le mal on légitimise même le la fritoute et tout ça c'est on se demande s'il valait s'il valait pas mieux garder les valeurs les valeurs des grandes religions je dis pour le monde entier en tous les cas ça me passe parce que quand j'entends des choses tellement erronées tellement tellement tordu tellement folles folles au niveau des valeurs des valeurs de morale même c'est effrayant c'est effrayant très 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 effrayant alors quand on voit des gens qui ont les notions de la pudeur par exemple on connait chez nos cousins on les appelle ou ou chez ou des valeurs des valeurs on croit on croit on croit et qu'il y en a d'autres de nos frères à nous qui refusent ça fait mal malgré qu'on a on est obligé de croire que derrière tout ça il y a il y a une étincelle divine il faut l'espérer en tous les cas il faut l'espérer on met un rare chez Israël je continue la conception de Bilam des Chimnations par rapport à une nation il ne se rappelle pas qu'Hachem il est venu devant chaque nation il a proposé il ne connait pas ce Midrash Bilam c'est un ami non mais d'après le Chimnishmuel effectivement il a choisi Israël dans le but qu'à travers Israël on arrivera où alors c'est vrai que Bilam au moment de la sortie d'Égypte il revendique il dit tu maintiens ton choix tu maintiens ton choix mais ce n'est pas mieux que tu sois connu et servi par ces chimnations donc Bilam propose donc on est en train de parler maintenant de la conception de Bilam qui était à l'essai entre guillemets qu'elle a la sortie d'Égypte mais en réalité elle continue et chez Amman elle veut se réaliser ça y est il veut réaliser en réalité la conception Bilam qui est le choix d'Israël c'était bien mais on est passé à une autre phase je continue donc tu n'as pas besoin d'un peuple élu ça y est à 70 nations ce n'est pas mieux pourquoi avoir un peuple il y a une logique là-dedans pourquoi avoir un peuple pourquoi pas le monde entier alors c'est vrai que même nous on a dans notre conception qu'on a été élu pour oralité et tous les psuchim qu'on dit surtout dans les philotes des Amim Nuraim c'est-à-dire qu'on doit y arriver mais ça doit venir vraiment par la diffusion qui vient de Am-Israël et ça ne va pas une division qui va se faire sans Am-Israël elle va se faire par par eux-mêmes on continue c'est-à-dire à partir du moment où Israël ils ont participé Am-Israël a participé à la au Mishte au Mishte au festin de à Hasberos pourquoi il a fait ce festin-là parce qu'ils sont arrivés les 70 ans et Am-Israël n'a pas été ils n'ont pas été délivrés tout alors ils n'ont plus délivrés il y a une nevoie des 70 ans 70 ans et si après 70 ans on n'est pas retourné et bien il n'y aura pas de retour c'est pour ça qu'il a utilisé les vêtements et il a mis les vêtements du Kouen Gadol pour dire ça y est le Kouban de Tamik Dash maintenant il est confirmé il est c'est-à-dire il y a eu le Kouban de Tamik Dash en fait et maintenant il y a un Kouban de Tamik Dash qui est plus qu'un fait plus qu'un fait mais il est aussi une 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 réalité une réalité c'est plus ce n'est plus un fait mais c'est une réalité une réalité dans le sens dans le sens que le Métamid Dash ne sera plus reconstruit il a été détruit il y a une différence entre d'être détruit et il va être reconstruit ou être détruit et il ne sera pas il ne sera pas reconstruit maintenant la participation de Ham Israël à ce Michté qu'est-ce qu'elle signifie qu'est-ce qu'elle signifie cette participation ça veut dire qu'on est on est consentant ça veut dire qu'on consentant on est on accepte et c'est ça la grande la gravité du Mifestin tel que le Shemish Wouel par ailleurs va l'expliquer pourquoi c'était si grave d'après l'Agmara ils n'ont pas mangé les vélots ils n'ont pas vu il y a une mais si on va d'après la vie qu'ils n'ont pas fauté au niveau alors quel était le problème le problème était de les Hachim c'est quoi les Hachim c'est-à-dire d'accepter le Khurban non seulement en tant que fait mais aussi en il faudrait trouver le mot quelque chose qui est confirmé qui est accompli avéré non mais plus qu'avéré avéré c'est je veux dire c'est dans le sens que c'est un fait qui démontrait un fait accompli non mais un fait accompli c'est encore dans le sens du fait c'est pas dans le sens que maintenant eux ils ont ils étaient d'accord pour que ces 70 ans soient et que le Khurban soit le mot mais on peut pas je veux pas traduire par décourager c'est pas le mot le mot il est beaucoup plus fort je continue alors qu'est-ce qu'il a pensé il y a eu un choix il a choisi un peuple ce choix là est-ce qu'il est immuable est-ce qu'il est immuable ou est-ce qu'il est disons il y a eu un choix mais l'amour c'est quelque chose qui peut changer pas pour rêve il a pensé que l'amour d'Israël a été refroidi ça veut dire que la la chavilla elle a été dispersée elle a été défaite la chavilla a été défait le paquet a été défait le paquet a été défait ça veut dire que le lien en réalité il a été s'il n'est pas rompu en tous les cas l'amour s'est refroidi on continue si on allait avec le Mazal avec la nature et bien Amisrael n'aurait pas existé parce que d'après la nature Abraham il était stérile et Sarah était stérile donc il n'y aurait pas eu de naissance d'Amisrael si on allait avec la nature et toute l'existence d'Amisrael dans le monde l'existence d'Israel elle est au-delà du Mazal au-delà du destin au-delà de la comment dire Mazal de la on va dire la chance de la destinée au-delà de la destinée au-delà de la on peut dire le destin je pense que c'est le meilleur mot l'existence d'Amisrael elle dépasse le Mazal elle dépasse tout ce qui est destiné et tout ce qui est fatalité et destiné déterminisme ça dépasse le déterminisme si on pouvait imaginer le bitoul l'annulation d'Yeshua de l'Amisrael elle n'aim il t'yout dans le monde il n'y aurait pas d'Yeshua d'Yeshua Alors qu'est-ce qu'il dit ici ? Nous prenons la phrase. S'il n'y avait pas le choix d'âme Israël, il n'aurait pas d'existence, parce que la nature, l'existence d'âme Israël ne fait pas partie de la nature. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'âme Israël ne soit pas, n'existe pas ? Il faut détruire l'élection. Ça veut dire que détruire le choix et exterminer le peuple, c'est une chose. C'est-à-dire détruire un Israël, c'est détruire le choix, et détruire le choix, c'est de permettre que toutes les nations, les 70, soient les nations d'Hachem. Donc Amman, qu'est-ce qu'il veut obtenir avec ce décret-là d'extermination ? Il veut en réalité réaliser l'intention de Bilam, la conception de Bilam qui est, tu dois être servi par les 70. Mais âme Israël, âme Israël, ce n'est pas la nature qui les tient dans le monde. C'est quoi ? C'est l'élection. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Détruire l'élection. Et pour détruire l'élection, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les exterminer. Parce qu'on ne va pas pouvoir les atteindre d'une autre manière que par l'extermination. Les Rashaïm ne vont pas se contenter simplement de les grands Rashaïm, comme Bilam et comme Lavan, le grand-père de Bilam, ce sont plusieurs avis. Et les grands Rashaïm, ils sont acharnés pour quelles raisons ? Ce n'est pas parce qu'ils veulent affaiblir un Israël. Ce n'est pas parce qu'ils veulent tout simplement vaincre Am-Israël. Ils veulent l'extermination parce qu'ils font la guerre contre l'élection d'Am-Israël, contre l'élection divine d'Am-Israël. C'est ça, les grands Rashaïm comme Haman et Bilam, ce n'est pas j'ai un ennemi, les Juifs sont des ennemis, on va jusqu'à atteindre l'élection, le choix de l'élection divine d'Am-Israël. Je ne comprends pas cette contradictoire. Alors, s'ils sont d'accord, les Umotah Olam, Bilam ou Bawaman, que le choix du Am-Israël ne dépend pas forcément d'eux, c'est une prière d'Akadach Borkou. C'est une prière d'Akadach Borkou et qu'ils se battent contre la prière d'Akadach Borkou. Ça ne sert à rien d'atteindre le Am-Israël lui-même. Ça ne va rien changer à la prière d'Akadach Borkou. Pourquoi ? On pourra tuer des Juifs autant qu'on voudra. Si la prière d'Akadach Borkou, elle ne change pas, le Am-Israël sera toujours Am-Ifra. Ça ne change pas. C'est peut-être là où il a été un petit peu idiot. Il n'était pas si idiot, mais peut-être un petit peu. Qu'est-ce qu'il a pensé ? C'est comme ça qu'on a tous nos antisémites. Marchimo, Hitler, il avait… Ça, ça revient de M. L'Auestel. Oui, toucher l'élection. L'élection, c'est toucher. C'est toucher. C'est pas en Turm. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'élection. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'élection. C'est pas l'inverse. Une fois qu'il est un pays, il n'y a plus d'élection. Il n'y a plus d'élection. Il n'y a plus d'élection. Il va devoir choisir un autre pays. Un roi. Il y a un roi. Il y a des sujets. Il n'y a plus d'élection. C'est pour moi. Dans cette phrase, je comprends ta question. La dernière phrase qu'on vient de lire chez Mishmuel, c'est une chose. Le choix, c'est-à-dire l'élection, les hachmada et l'extermination, d'un veda, l'un et l'autre, akhati, c'est une chose. C'est une. Ils ne veulent pas tuer le hamiskel. Tu es le hamiskel. Tu es le hamiskel, en fait, pour annuler l'élection. Oui, c'est ça. Ce n'est pas pour tuer un juif. Mais toi, tu dis, d'accord, tu vas détruire tous les nez, mais il va, il va quoi ? On va faire, il va, il va choisir un. Il va choisir un. Un Moshé Labé, non. Non, mais il a vu qu'après 70 ans, ce n'est pas reconstruit, qu'il a cru donc que ça y est, Hachem a décidé de changer de direction. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le Shem, il a bien dit quand même, c'était la première chose qu'il a dit, c'est que le fait que l'âme Israël n'a pas été délivrée, donc finalement, il va sur une base qu'Hachem ne choisit plus à Mishraël. On a déjà une base. Ce n'est même pas la peine de le tuer, la Mishra. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui… Non, mais justement, je pense que là, il s'est dit, là, là, oui, il a fait ton raisonnement, c'est-à-dire, il avait ton raisonnement de dire que, même si je vois que Kaka de Raukou a, disons, ses rapports avec l'âme Israël, ne sont plus ceux qui étaient, et l'amour s'est refroidi, si on ne va pas les exterminer, ça peut reprendre. Là, oui, dans son temps, là, ça va dans ton sens. Et là, il n'était pas idiot. Les vrais rishayim, c'est ceux qui pensaient, détruire, voulait porter atteinte à l'élection. Les shakalim qu'ils ont pesé. Les shakalim qu'ils ont pesé. Les shakalim qu'ils ont pesé. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'il est réellement investi dans son projet. Et là, il nous dit le shakalim qu'il a montré qu'il était son cœur, qu'elle était la volonté de son cœur. C'est dévoilé, apparu la volonté de son cœur. Un grand capital, il a transmis à Hajverosh. Tout ça pour que les 70 nations se rapprochent d'Hachem. L'élection d'Israël, c'est un obstacle à l'universalisme de la Emouna. Est-ce que vous comprenez ? C'est une grande philosophie ici. Am Israël, c'est un obstacle à cette réalisation-là de la connaissance d'Hachem à la dimension universelle. Ce n'est pas n'importe quoi là. On n'a pas un rachat avec un grand nez qui est un méchant qui veut tuer. Ce n'est pas ça. C'est conceptuel tout ça. C'est de la haute philosophie. Philosophie, je veux dire, de deux. Tu as créé un monde. Mais il faut que tu aies de connu par tout le monde. Tu as 70 nations. C'est braqué sur une nation. Qu'est-ce que c'est que ce choix-là ? C'est-à-dire que les grands, comme Bilam, chez les Umota Olam, ils avaient un aperçu et ils avaient une vue d'ensemble à grande dimension des choses. Ils n'étaient pas que dans les petits détails. Ils voient les choses à grande dimension. Un peuple qui sort d'Egypte, il y a eu des Nissim, etc. Très, très bien. On ne peut pas dire que Bilam, il ne connaît pas tout ça. Mais quel est le sens de ce choix-là ? Tu as créé un monde avec plein, avec des humains. Pourquoi il y aurait un peuple qui soit élu ? C'est compris, c'est un problème, ça. Dans la logique, c'est un problème. On va parler dans l'impression que des antisémites sont antisémites et Shem Shamaï. Oui, mais c'est le titre de ce… Si tu devais écrire un titre sur ce Shem Shamaï, c'est ça que tu devrais dire. L'antisémitisme des antisémites, il est le Shem Shamaï. Mais il faudrait mettre un point d'exclamation. Le Shem Shamaï, parce que le Shem Shamaï, c'est exactement ce qu'il va nous dire. C'est a priori le Shem Shamaï, mais finalement, il s'avère que non. Mais on y va. Est-ce qu'on peut… C'est bizarrement qu'on pense qu'il doit agir pour le Shem Shamaï. Il y a un man qui fait le Shem Shamaï ? Non, mais c'est le Midrash. Non. C'est juste qu'on ne peut pas… Il ne peut pas en savoir qu'il y a un malaise ? Non, non, mais il fait le compte avec Arashverosh. Le Bétamigdash, ils n'ont pas été délivrés. Ça veut dire quoi ? On peut faire maintenant le Grand Festin. Non, il y a Arashverosh. Ça, c'était ça, un man. Je fais le Grand Festin. Ils n'ont pas été délivrés. Il n'y a pas eu la Géhoulah. Mais… Est-ce qu'il avait besoin de ça ? Non, mais pourquoi il a besoin de ce point-là ? Ce n'est pas évident parce qu'Aman, ici, c'est Amalek. D'abord, Arashverosh, il a été… Donc, c'est quelque chose d'universel. Davka, c'est intéressant. On trouve ce problème-là chez Arashverosh, qui est un chef des nations. Deuxièmement, Amman, c'est Agag. Amman a Agaghi. Donc, on a affaire maintenant avec Amalek, qui, lui, tout son objectif, c'est ça. Alors, ça, c'est ce qui apparaît. Enfin, c'est ce qu'a priori, on pourrait croire. Et le Shemishmuel nous fait comprendre que pourquoi il a besoin de donner, d'investir autant pour ça ? Pourquoi il a besoin d'investir autant pour ça ? Alors, est-ce qu'il est idiot de croire que Arashverosh, il a fait tout ça pour Amisraël ? Pour rien ? C'est en vain ? Non. Ce n'était pas en vain. C'était pour arriver, finalement, à la reconnaissance des 70 nations. Si c'est pour arriver à ça, étant donné qu'il y a eu le khurban de Métamikdash et il n'est pas reconstruit, alors c'est le moment, maintenant, ou jamais, de prendre la place. Oui, je te comprends ce que tu dis, mais c'est une... C'est une atzah qu'il y a ici. Alors, je continue. Et ça ressemble au chicle d'Israël. Am Israël, qu'est-ce qu'ils font faire quand ils donnent le machazit ha-shekel ? Le machazit ha-shekel, c'est esser-guerah, puisque shekel, c'est esser-guerah. Donc, le machazit ha-shekel, c'est asara-guerah. Oui, oui. Et asara, c'est quoi ? Pourquoi ce 10 d'Afka ? Parce que ça doit exprimer l'investissement de tous nos 10 forces qui sont les 10 midotes, qui sont les 10 midotes, quand je veux servir à Kadosh Baruch Hu. Je ne dois pas laisser aucune mida, aucune partie de ma personnalité en dehors du service divin. Tout doit être investi dans le service divin. Alors, par rapport à ça, c'est ça le machazit ha-shekel, c'est de se donner entièrement pour Hachem, où les hafdils, aman, masar, hon, atak, kazé, shebebada, kol, khefetz, le bavo, ayam, unar, bahon, azé, c'est-à-dire qu'il s'est mis entièrement dans ce capital qu'il a donné à Khashverosh pour réaliser sa bésima, ou mesarou, ou bijvil, les asigit karvoud kanal, et son but, c'était d'obtenir le rapprochement de Hachem avec les nations. Donc, nous, le machazit ha-shekel, c'est le rapprochement d'Israël avec Hachem, et chez Amal, les aser et al-fez, aser et al-afim shekel, kesef, 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 c'était pour le rapprochement des 70 nations avec Hachem. Donc, voilà le parallèle qu'il y a. Aser et al-afim kikar kesef, 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 il n'y a pas shkalim, là-bas dans le passout qui n'a pas écrit shkalim, ça sert à l'afim kikar kesef, eshkol, al-e-de-os-e-am-e-la-cha, le-avi el-ginze-am-e-lech. Alors, j'ai utilisé le mot shekel, mais dans le passout il n'y a pas écrit shekel, il y a écrit kikar kesef. Mais c'est Chazal qui a fait le rapprochement. Dans la gemara de Begila, il nous dit, voilà, ce kesef-là, et ce kesef-là, ils sont parallèles. Quel est le parallélisme ? À part le fait que c'est de la monnaie, le lien est clair. Le lien, c'est que le rapprochement de l'âme Israël à Hachem se fait par la Vodat Bet Hamikdash, et la Vodat Bet Hamikdash, elle se fait par l'intermédiaire de le mahrasit à Shekel. Et toutes les définitions qui touchent le mahrasit à Shekel qui sont kesef, c'est quoi ? C'est l'ichsof, c'est désirer, c'est aimer. La pièce en feu, comme Jean-Philippe l'a montré à Moshé Rabbein qui veut exprimer le désir ardent de se rapprocher à Hachem. Et le eser, qui est rapide d'investir toutes nos forces à nous. Alors, Amman, il arrive, il dit, maintenant qu'à l'âme Israël, c'est éloigné d'eux, l'amour s'est refroidi, alors maintenant, c'est le moment de, pour les nations, de rapprocher toutes les nations. J'emmène tout cet argent-là pour le rapprochement des nations à Hachem. Je continue. Amarchem et Amal-Sahim qui restent trop de temps. Oui, il se représente. Amman, il a voulu, comme Bilhav, il a construit cette Nisbechot, c'est lui. c'est lui qui a construit les Chivas Mismachot, parce qu'une personne qui est, disons, qui a un pouvoir, à part le pouvoir, il a une idéologie, c'est lui qui va, disons, mettre en place et manifester les choses. Ahmachem et Amal-Sahim. Irak, Al-Azad, Adimion, Bakhizat, Enayim. Toutes ces personnalités, comme Lavan, comme Amalek, c'est une personne qui veut agir son idéologie, son idéologie, sa philosophie, sa conception pour le monde. Il se sent, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des personnalités qui se démarquent pour les Tikkunas en Amalek. On veut l'étacquer et l'étacquer. Ahmachem et Amal-Sahim Irak, Al-Azad, Adimion, Dakhizat, Enayim. Mais le fond de la pensée d'un rachat, c'est le Dhimion, c'est l'imagination, Dakhizat, Enayim, de la... L'hypnose. C'est de l'hypnotisation, on dira. L'hypnotisation, c'est l'hypnotisation. Hypnotiser. Le mot m'est revenu. Qui peut mettre à l'échaïm à l'échaïm qui va te l'occulte. C'est l'échaïm qui voulait je me rapproche à Hachem. On le connaît, Bilam. Il est, a priori, à ce jour où se manifeste, se dévoile à lui, etc. Mais est-ce que c'est un vrai rapprochement avec Hachem ? Bilam avec qui Hachem parlait ? Est-ce qu'on peut dire qu'il était proche d'Hachem ? À ce jour où se dévoile ? Il ne cherchait pas la divinité. Il cherchait un rapprochement de la divinité, mais pas pour la divinité. Il cherchait. Il a l'a aidé Kirvat. Il a l'a aidé Kirvat Elohim. Yafi Kouzé Mamab Betavat Olamazé. Eux, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Le rapprochement Hachem. C'est ce qu'ils disent. Il fait tant maintenant qu'il a et amène. Le rapprochement Hachem. Il déclare. Il proclame. Il prêche. Quoi ? Le rapprochement Hachem. Mais la question la plus importante, on se rapproche à Hachem pour qui ? Pour Hachem ou pour soi ? C'est ça le vrai problème. On se rapproche à Hachem, on proclame le rapprochement d'Hachem. Pourquoi ? Pour Hachem lui-même ou pour nous-mêmes ? Mais tout ce genre il a voulu sur le rapprochement. C'est lui-même mais il parlait au nom des 70 nations et des 70 nations peut-être qu'il ne voulait pas. C'est lui-même. C'est la question de M. Belaïf. Mais encore une fois, je répète, les grandes personnalités sont des personnalités qui se qui expriment, ils vont exprimer l'intention de général même si la masse est loin de toutes ces pensées-là. Je continue. Il ne cherchait pas la divinité. Le fond du fond, c'est je veux être proche d'Hachem. Pourquoi ? Pour pouvoir obtenir le maximum de ce monde pour exploiter ce monde-là, ce monde matériel. Et ça, c'était le principe de la Havodazara comme l'explique le Rav Shibchon, Raphaël Hirsch. C'est quoi la Havodazara ? C'était en réalité rechercher une force suprême qui va me permettre et qui va me me donner me donner tout ce que je veux de ce monde-là. À des fins personnelles. À des fins personnelles. la Havodazara avec le rapprochement d'Hachem, il y a Fikouzman, ils vont obtenir leur Zmama. Leur Zmama, c'est leur Zmama, ça peut être une ruse, ça peut être une... Non, Zmama, Zmama, c'est Yafikouzmama en réalité leur pensée. Leur pensée. Il y a un autre mot, mais il ne me revient pas maintenant. Oui, oui, c'est le mot pensée. Yafikouzmama peut-être. Zmama mettavot en olamazel de leur désir dans ce monde-là. Leur pensée qu'ils ont de ce monde-là. C'est caché. Mais dans le mot Zmama, s'il y a une notion de pensée un petit peu... Ça peut être complot. Un petit complot, un côté ruse, un côté... Il y a un autre mot qui m'échappe maintenant. Opachout. Opachout. Sinat Israël. Ou alors tout simplement... Ou tout simplement ou alors de dire que c'était... Il voulait... Il a un rapprochement à Hachem. Pourquoi ? Pour obtenir, pour profiter de ce monde, pour le profit de ce monde. Ou alors tout simplement la haine d'Amisraël. Et donc Bilam vient se placer chez Hachem et les 70 notions. Mais il dit ça dans quelle intention ? Ou alors de la recherche du profit de ce monde-là et il veut qu'Achchuchou au lieu de servir à Hachuchou c'est Hachuchou qui nous sert. C'est ça le principe d'Avodazara. C'est en réalité d'inverser les rôles. Je te sers mais en réalité parce que je veux que tu me serves. Ou alors tout simplement la haine d'Amisraël. Sonne Israël be'etzem. Maintenant on continue. Comment Bilam ? Shaya sonne Israël be'etzem yotiru ibalak. Bilam il aïsé Amisraël plus que Balak. Chebalak haya sonné taloui bedavar comment Bayagor pourquoi Balak il a appelé Bilam pour m'en dire Amisraël ? Est-ce qu'il avait une vraie haine profonde ? Une haine idéologique ? Est-ce qu'il avait une haine idéologique Balak ? Non. C'était un problème de... Il avait peur. Bayagor il avait peur. Il avait peur. C'est une affaire d'affrontement d'affrontement avec un ennemi. C'est logique. C'est quoi ? Dans l'essence. Chez lui, c'est essentiel. Ce n'est pas dépendant de quoi que ce soit. Il était regardé les mots qu'il y a ici. C'est-à-dire qu'il y a une haine, il y a une hostilité qui est pathologique, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire c'est ancré et inné en lui. C'est le mot, je crois, que c'est inné. M'amash inné. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une raison déterminée ou rationnelle à ça. C'est inné en lui. C'est tout. Haman à Agaghi. Sar et Oyev. Il n'y a même pas écrit ça sur Hachverosh. M'amash dit que Hachverosh qu'il a hissé à Miskel plus qu'Haman. Mais pourquoi ? Il a hissé plus, mais il va tuer Vachti. Après, il va choisir Haman. Après ça, il va tuer Haman pour Esther. Donc, chez lui, c'est du Afarpar. Comment ils ont dit Hazar ? Celui qui dit Hachverosh rien de dire Hachverosh il a mal à la tête. Pourquoi ? Comment il dit ? Parce que il était il tourne. Mais non, c'est-à-dire que ça dépend des circonstances. Il dépend des circonstances. S'il y a une mauvaise circonstance, il va arriver plus qu'Haman. Mais ce n'est pas inné. C'est les circonstances qui le révoltent et qui le rendent aussi hostile. Donc, c'est une haine qui est c'est une hostilité qui est circonstancielle qui peut être plus forte des fois dans la réalité. Mais en réalité, elle n'est pas innée. Non, quand je dis essentielle, ça veut dire qu'en réalité, non, non, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'il remet en question l'élection d'Israël parce qu'il est tellement inné et qu'en réalité, il plaide. Qu'est-ce qu'il donne comme ta'ana ? Qu'est-ce qu'il donne comme argument ? Il y pense aussi les chivis, mais qu'est-ce qu'il nous a dit le Jémi Chouel ? En réalité, le fond de la chose, ce n'est pas ça. C'est tout simplement un argument qui va utiliser Bilham et qu'il veut dire « tu ne veux pas être un universel ? » Pourquoi tu veux être que sectoriel ? Pourquoi rester sectoriel ? Au mieux, devenir universel ? Universel, pluraliste, pourquoi rester dans une contre-continue ? Il répond à ta question. Rapprocher les 70 nations, ce n'était pas parce qu'il recherchait vraiment, sincèrement, du fond de lui, le rapprochement avec Hachem. Ça c'était pour finalement en arriver à se donner à lui-même un argument pour détruire Am Yisrael. Ach Yisrael Shemashu Nafsham Be'ahava Lo'ayayla Mechamat Retsonam Be'elokut Am Yisrael qui quand il s'investit c'est réellement parce qu'il désire la divinité Be'etzem dans l'essence Ainsi était le sens des chaînes donc l'eshkalim qu'on va et la paracha qu'on va lire demain elle réveille elle doit réveiller en nous cet amour-là qui à chaque fois va diminuer le pouvoir de Amman qui est fondé sur un désir de proximité des 70 nations et pourquoi pourquoi en réalité ça ne tient pas pourquoi ça ne va pas tenir parce que c'est faux un autre mot qui vient confirmer l'idée de rapprochement avec Hachem par l'eshkalim c'est que l'eshkal c'est quoi c'est peser c'est quoi peser c'est peser l'intention si elle est entièrement vers Hachem ou elle est mêlée à un intérêt ou une autre tendance comme il est écrit dans le passage de Mishle il mesure peles c'est mesuré c'est les balances de la de la justice Hachem ils appartiennent à Hachem il y a quelqu'un qui connaît le fond du fond du fond du fond des pensées quand on dit c'est un argument il ne faut pas expliquer que c'est un argument de Haman hypocrite tout simplement dans le sens tu sais c'est pas mieux 70 nations non il le pensait mais c'est pas le fin fond de lui c'est ça que ça veut dire il y a plusieurs couches dans l'âme lui-même dans la volonté de l'homme c'est ce qui est écrit dans la Mishna c'est quoi il faut annoncer quoi d'amener pour le service du bétamidage mais allez voir dans les sadotes le bétin on voyait pour voir s'il n'y a pas de mélange dans les sadotes non non pas pour le homer pour voir s'il n'y a pas la vera de qu'il haigne de faire des des comment on appelle ces mélanges-là pas des greffes les greffes c'est que les arbres c'est les comment on dit de prendre deux semences ensemble en français et de les mettre en on appelle ça aussi greffé moi je connaissais le mot greffé pour les arbres c'est les arbres greffé c'est deux branches qu'on fusionne je ne sais pas s'il y a un mot en français peut-être les comme on dirait pour les les graines pour les semences si on comment on dit qu'il aïm en français pour les arbres on dit greff je continue il faudrait il faut passer à l'agronomie là je vois comment ça se fait qu'il y avait les deux choses la mishnah il nous dit c'est intéressant de voir les deux est-ce qu'il y a un rapport entre les deux c'est les choses qu'on annonçait au Shkodech Adar pour des raisons alachiques mais le fait qu'ils sont ensemble alors déjà les commentaires dans la dans la gomara un commentaire intéressant mais je ne le ramène pas parce que j'ai une couchière alors je ne vais pas vous laisser avec une couchière mais il a ramené quelque chose de très intéressant entre qu'en réalité Amman il est d'Amalek et Amalek est descendant d'Ishmaël et Sav et Sav s'est marié avec la fille d'Ishmaël et donc c'est qu'il aïm parce qu'on n'a pas le droit on n'a pas le droit de on n'a pas le droit de les mettre ensemble donc c'est une sorte c'est qu'il aïm et il veut dire qu'Amalek c'est le chien etc culture hybride 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 on continue on continue la Mishnah elle a joint le 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 c'est bien faire nous dire que quand tu apportes les les apportes ça sans avoir une intention qui est qu'il aïm ça veut dire quoi une intention qu'il aïm c'est à dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une intention mélangée entre entre Hachem et ton intérêt personnel comme c'est chez Billam et chez Amman où la proximité avec Hachem elle est dans le sens du profit de ce monde une pensée mélangée c'est du Kilaim c'est très beau c'est un remez évidemment c'est une allusion c'est pas parce que c'est une Mishnah Alachique évidemment mais c'est un très beau remez que quand on arrive à Dar quand on se rapproche de Purim on se rapproche de Mitzah le travail doit commencer par quoi par la pureté de la pensée et quand je dis la pureté de la pensée je parle pas de pureté de ne pas avoir des mauvaises pensées c'est surtout de ne pas avoir d'inspiration autre que la recherche d'Hachem et le rapprochement à Hachem ça c'est c'est ça qui est et c'est ça qui doit se renouveler à Chodesh à Dar à Oumot Koulam Abin Ahmad Mibreslev il dit quelque part dans une tira que avant Pourim c'est à dire avant l'époque de Pourim le début de l'année c'était c'est Nisan c'est Nisan le début de l'année mais après que Pourim est venu l'année en réalité le vrai commencement de l'année c'est quoi c'est à Dar et Pourim et ça pourquoi parce qu'en réalité à Pessah on va se débarrasser de qui on va se débarrasser de l'Egypte de l'Egypte mais en réalité il y a quelque chose de plus haut et plus et plus négatif à écarter de nous c'est quoi c'est Amalek et quand est-ce qu'on a quand est-ce qu'on a mis on a Bémet établi notre pouvoir de pouvoir s'affronter avec Amalek et le détruire c'est ça a été à Pourim bon il y a ici mais ça va un petit peu et ça veut dire quoi ça veut dire que finalement on va être différent d'Amalek et d'Aman dans le sens où nous on est capable de concentrer toutes nos pensées toutes nos pensées toutes nos personnalités à Hachem ça c'est un pouvoir qui est particulier à Am Israël il va le dire par la suite on continue il va le relier aussi à Parajat Shavua c'est pour ça que c'est un mahamar complet je ne pouvais pas ne pas le faire malgré qu'il est il est un peu long à Raoumot Koulam il rouvre Marchavot mais chez les Moumot Haoulam il y a un mélange de pensées un mélange d'intentions c'est Tachlit à Kavala il marche avec Pigoul le Tachlit c'est-à-dire le but le but en réalité c'est quoi marche avec Pigoul une pensée de profit une preuve de non à part ça une pensée de détourner dans ce monde-là dans le sens de la matérialité ou que Midrash qu'est-ce qu'il dit le Mishra dans notre parasha le début du parasha de Mishpatim c'est quoi mais devant les Mishpatim et pas devant les autres nations et c'est confirmé par le passouk de Tehidim qui nous dit il a dit ces paroles à qui ? à Yaakov il a dit ces lois il les a transmis à qui ? à Israël ça il n'a pas fait aux autres nations ils ne connaissent pas les lois et on parle des lois de notre parasha le Midrash il avait un problème on sait que dans les chevams c'est que même les nations ont le devoir de gérer leur nation avec les lois et d'après le Rambam ils doivent juger même ils ont le devoir de juger avec les lois de la Torah je parle des lois des lois de juridiction les lois sociales les tribunaux et d'après le Rambam c'est l'autre c'est pas simplement une convention de loi mais ça doit être d'après le Rambam non le Rambam avec même Maïmonide ils doivent avoir des lois peu importe lesquelles mais ils doivent avoir des lois et d'après le Rambam ça doit être les lois de la Torah a priori on doit leur enseigner ces lois là donc comment le Midrash peut nous dire non les lois ne sont pas destinées au Gouim alors qu'ils ont le devoir de gérer et de diriger leur peuple avec des lois et d'après le Rambam même avec les lois de la Torah pourquoi le Passouk nous dit devant Am Israël et pas devant les autres nations qu'est-ce qui ramène le Midrash le Passouk pourquoi a priori le Passouk il dit la même chose et le Passouk que le Midrash a ramené il ne vient que confirmer que les lois ne sont destinées que Am Israël alors qu'est-ce qu'il voulait le Midrash non le Chez Mishmour nous dit il y avait une une question qui était dissimulée dans le Midrash qui n'a pas apparu qui était Asher Liffne mais les Gouim aussi ils doivent gérer ils doivent vivre avec la justice ils doivent avoir des lois réponse le Passouk de Téhilim mais en quoi le Passouk de Téhilim est une réponse a priori le Passouk de Téhilim il dit la même chose que Asher Asher Liffne maguide de varav leïa à quoi au Mishpat à l'Israël donc on voit que c'est destiné qu'à Am Israël donc comment j'ai répondu au fait que les nations aussi eux ils doivent oui vivre avec on va voir ce qu'il dit le Cheikh Mishpat c'est quoi un Dayan un Dayan c'est quelqu'un qui n'a pas de Négi c'est quoi la Négi c'est intérêt personnel la tendance personnelle on sait on a une qu'un homme qui aime un des baléadines comment on dit les baléadines les deux qui arrivent comment on les appelle les deux non ce qui arrive pourrait être jugé les parties les parties les parties les parties les parties les parties ils arrivent s'il y a un qui est un des juges qui connaît un des deux et qui l'aime ou un qui l'aïe il n'a pas le droit de juger si je n'ai pas le droit de les juger et pour rien il suffit d'une toute petite un tout petit rapprochement pour que le juge n'a plus le droit de les juger il doit se retirer mais pour connaître les signatures il peut pour connaître la fin c'est bizarre ça ils ont ils sont ainsi constitués qu'ils ont la capacité il faut travailler là-dessus mais c'est une capacité c'est un potentiel d'arriver à être d'être entièrement entièrement propre et et débarrasser de tout de toute tendance et de tout tout intérêt et là l'Irdof achar amita ta emet pour rechercher et pour suivre amita ta emet la vérité de la vérité et de la justice c'est quelconque un soupçon un soupçon il est impossible chez eux chez les autres nations qu'un soupçon il faut faire attention on est en train de parler de soupçon parce qu'il est certain que chez les juifs il peut y avoir des gens super intéressés et il est certain que chez les nations il y a des gens qui sont très très propres et très intègres alors là on est en train de parler vraiment du soupçon c'est à dire aller jusqu'au bout de se débarrasser de tout soupçon d'intérêt et de recherche de bon de profit ça un ben israël un juif il peut y arriver il peut y arriver il faut qu'il exploite son son potentiel d'y arriver alors que chez l'oubote même s'ils y sont et bien il y en a qui sont très proches de ça il y aura toujours un léger un léger de léger soupçon qui est ne pourront pas être entièrement propre on c'est montré celle son ... ... ... c'est montré comment c'est écrit c'est pas écrit on leur a dit et on leur a montré il a montré à Mishraël les lois c'est quoi montrer ? ça veut dire qu'ils vont voir à Mishraël ils voient les lois on leur a dit les lois on leur a écouté les lois on leur a raconté les lois et le telgum de Yonatan enfin le telgum de Téhilim pas Yonatan qu'est-ce qui est écrit ? traduit là-bas c'est quoi ma chave ? montrer c'est qu'ils nous donnent les lois et nous on les voit clairement on les voit d'une manière lucide d'une manière lucide sans aucun soupçon de néguia d'intérêt et de recherche de profit qui aveugle et ainsi un homme quand il est aveuglé par l'intérêt il ne voit pas c'est quoi ? c'est-à-dire voir ce qu'il y a devant toi réellement il n'a pas fait comme ça aux autres nations il n'y a pas écrit il n'y a pas écrit qu'est-ce qui est écrit ? on aurait dû dire plutôt on aurait dû dire pourquoi tu dis on parle de faire d'action pourquoi on dit parce qu'on est en train de parler de transmission des lois donc on devrait parler que dire parler transmettre et on voit que quand il s'agit d'âme israël il est écrit on parle de montrer et quand il s'agit d'égoïm l'asakène il n'a pas fait comme ça donc on parle maintenant de pas simplement de transmettre on parle de de former en israël il a été formé il a été constitué de manière à être entièrement lucide et propre alors que alors que l'égoïm l'asakène il ne les a pas fait pourquoi on ne les a pas fait parce qu'il s'agit ici de 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 les créer c'est de créer comme ça les nations c'est pour ça qu'ils ne connaissent pas les lois il n'y a pas écrit tu leur diras ça veut dire tu les rends tu les rends capables de s'attacher aux lois au point qu'ils sont qu'ils voient les lois d'une manière propre et sans mélange de pensée étrangère c'est ça qu'il nous a fait devancer nos shkalim avant les shkalim de Amal chez Israël comme un atam tzakha en Israël ils ont une intention tzakha qui est propre qui est limpide qui est qui est transparente il désire la proximité avec Hachem il désire la divinité pour la divinité donc quand on désire la divinité pour la divinité il n'y a rien qui se mêle donc même dans les mishpat on sera honnête l'honnêteté de l'orientation de mon esprit vers vers Hachem si elle est entièrement vers Hachem pour Hachem ou alors elle est mêlée à d'autres tendances les shkalim les pélés les mishpat elles sont mesurées évidemment par la règle c'est un instrument de mesure l'instrument de mesure c'est plutôt la règle ou le c'est aussi le vous savez on met le fil avec le le fil c'est pour la droiture c'est pour ça que j'ai dit règle pour donner pour faire de ça une généralité mais c'est en réalité c'est quand on veut être plus précis il s'agit du fil à plomb c'était l'intention de quoi de prétendre approcher les 70 nations mais en réalité pas dans le but de la recherche d'Hachem mais dans la dans la recherche de des profits de ce monde on termine avec si on va avec les quatre parashot qu'on a dit alors les quatre parashot c'était la première parasha des quatre parashot c'est la parasha qu'on va lire demain non dans une année quand dans l'année elle n'est pas m'ouberet c'est pas nous vim c'est quoi les quatre parashot elles sont parallèles aux quatre lèvres du nom d'Hachem au parasha de elles seraient parallèles au yud si c'est la première donc c'est la première lèvres du shem avaya on sait que le yud c'est la pensée c'est la c'est connu le yud c'est la et comme ils nous ont dit Israël où est né la pensée divine donc si on a la dimension on est on est né de la pensée divine donc si notre origine c'est la pensée divine on a la capacité de se conduire autant que tel d'avoir une pensée pure c'est à dire d'où vient ce pouvoir qu'on a d'arriver à une pureté de pensée une pensée qui est entièrement limpide quand je dis lucide c'est dans le sens de rien qui se mêle et qui est clair d'où ça vient ça vient du fin que la racine de notre pensée à nous la racine de notre âme Israël à l'oub à l'oub à l'oub elle est la divinité donc on peut arriver à à cette réalisation de nous avec une pensée qui est pure Israël à l'oub à l'oub parashat kalim ou parashat kalim et horerim et abkhira donc quand on va lire à Shabbat parashat kalim on va aussi finalement renforcer la bechira pourquoi on va renforcer la bechira parce que finalement elle nous réveille à la proximité d'Hachem la parashat kalim qui est l'investissement d'Hachem mais cet avisagement d'Hachem il n'est que pour Hachem et comment ça se fait qu'on est capable de le faire que pour Hachem et de ne pas avoir d'autres intentions qui si on était sur le siège du juge on ne serait pas aussi honnête et si net ni honnête mais pourquoi on est capable de l'être parce qu'en réalité on a été bechira d'Hachem donc ça va exactement à l'encontre de Haman Haman lui veut aller contre la bechira et être pour les 70 nations mais dans le but de quoi du rapprochement avec ce monde et le rapprochement avec ce monde ne te laisse pas ne te laisse pas pur dans ta pensée mais nous Amisraël notre rapprochement à Hachem il est pour Hachem et pourquoi on est capable de l'être parce que notre origine c'est Hachem et donc on renforce chaque année la prière d'Amisraël et en renforçant la prière on détruit on s'oppose à Haman qui voulait remettre en question il ne voulait pas se remettre en question il voulait exterminer pour annuler l'élection divine Merci